Blaise, bonjour, heureux de te voir. Aujourd'hui, on est là encore pour les tremplins Blaise Mathudy, cette association qui te tient à cœur, que tu parraines depuis des années et que l'on suit aussi sur BIN. Où s'en est un petit peu avec les enfants ? C'est toujours difficile. Bien sûr, notre rôle, c'est de donner de la lumière, mais personne ne suffit pas. Il faut une mobilisation, une mobilisation générale. Alors, nous, on a la chance sportive de pouvoir donner de la voix, mais je pense que c'est important que ça ne soit pas que nous. Mais je suis très content parce qu'on voit que les actions que l'on mène portent aussi ses fruits. Donc, je pense qu'à travers des messages que l'on fait passer, à travers aussi le partage que l'on a avec les médecins, avec aussi les enfants, ressentir aussi ce que peuvent ressentir ces enfants au quotidien. Mais je pense que ça nous donne encore plus de force de vouloir faire plus et surtout de se faire entendre. On va parler de ton sport quand même et on va parler de certains clubs qui te tiennent à cœur. Le Paris Saint-Germain, quel regard tu portes aujourd'hui après ses années de recul, son évolution et toujours cet objectif majeur qu'est la Champions ? Oui, c'est le club de mon cœur, comme tu le sais, je l'ai répété souvent. En tant que fan, on est conscient qu'ils peuvent la gagner. Puis après, tu as le joueur professionnel qui dit bien évidemment, il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en action et on sait que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il manque d'après toi ? Il manque cette fin supplémentaire que tu peux apporter pour aller chercher un trophée. Je pense qu'on a le talent là. Enfin, ils l'ont, pardon. Le talent, ils l'ont. Mais ça ne suffit pas pour aller gagner une grande compétition. Le talent, ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin d'un groupe, un groupe uni, un quotidien, un groupe qui est capable de se battre les uns pour les autres, d'aller au combat chaque jour pour son coéquipier. Et ça, je pense que c'est cette petite graine qui manque. Autre club, Blaise, qui te tient à cœur, c'est la Juve. C'est le championnat italien où tu as laissé une très, très belle image. J'ai revu d'ailleurs une de tes passes décisives pour Pipita, Gonzalo Higuain, qui vient d'arrêter sa carrière lors d'un match au Juventus Stadium. Bon, la Juve, quelques petites difficultés depuis deux saisons parce qu'on se reconstruit. Il y a eu ces neuf titres d'affilée. Ce n'est pas simple tout ça non plus à tenir et régénérer un petit peu le groupe. Comment tu vois un peu la situation ? Je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se dit « c'est dur de gagner ». Quand tu gagnes, on dit « mais c'est normal ». Non, ce n'est pas normal, ce n'est jamais normal. C'est dur de gagner. Et je pense que la Juve, elle a bien évidemment à juste titre voulu changer, ce qui est normal. Il y avait beaucoup de joueurs, des champions, des vrais champions, qui arrivaient à un âge où je pense qu'il y avait ce besoin d'apporter du sang neuf. Et le club l'a fait. Je pense que ça va porter ses fruits dans les années à venir. Mais après, il faut du temps. Merci Blaise. A bientôt. A bientôt.